pour vivre en paix avec soi même dans ce monde fou il faut revoir toute l'existence tout ce qu'on sait tout ce à quoi on s'appuie dessus on s'appuie sur des principes des morales mais qui en fait sont fausses on les a inventés pour convenir à la norme établie nous avons une morale de la norme établie faut être ainsi pas être comme ça donc on réagit on agit avec ce que on nous a proposé et c'est pour ça que nous ne sommes pas vrai nous ne sommes pas nous mêmes nous sommes instrumentalisés par les doctrines par les concepts les images que l'on se donne les normes établies qui ont été mis en place afin qu'on puisse les suivre avec respect de l'obéissance il est certain que chacun d'entre nous quand nous sommes ainsi nous ne sommes pas nous mêmes nous sommes quelque part robotisés programmés pour faire les choses comme d'habitude et à la fin on arrive à la tombe et on se demande mais finalement qu'est ce que c'est cette vie j'ai tout essayé j'ai tout goûté mais il y a toujours un vide je ne comprends pas et c'est ainsi que la plupart d'entre nous on met le pied dans la tombe sans avoir compris qu'est ce que c'est vivre parce que vivre c'est comprendre que tout est à quitter tout est à mourir et comme on veut pas mourir on garde tout ce qu'on aime donc on ne sait jamais ce que c'est mourir parce que quand tu meurs alors tu vis au renouveau puisque tous pour la plupart on s'attache à ce qu'on connaît à ce qu'on a acquis nos habitudes et nos trains trains sont devenus très importants et on se les perpétue on ne veut pas en manquer on veut toujours que ce soit ainsi mais la vie ne peut pas être vécu si il y a tous ces histoires dans le chemin de l'existence sur le cheminement de l'existence si on amasse tous ces choses alors on ne sera pas libre pour explorer ce qu'il y a au delà de tout ce qu'on a amassé donc il n'y a rien à amassé rien à prendre rien à garder rien à vouloir et c'est là notre grand problème finalement parce que nous voulons garder les choses parce que ces choses qu'on garde nous donne un peu de réconfort pour nous dire que en fait finalement je suis en sécurité dans ce réconfort je suis quelque chose je suis reconnu je me suis donné une existence à travers tout ce que j'ai pu amasser et je ressemble à ces choses que j'ai amassé ma maison ma voiture ma femme mes affaires mes idées ma religion mais tout tout c'est ce qu'on a pris nous encombre donc on ne sait pas c'est quoi ce qui est vivant ce qui est nouveau ce qui est inédit ce qui n'est jamais été touché ce qui est sacré et ce qui est sacré c'est le vivant ce qui est vivant tu ne peux pas le capturer tu ne peux que le vivre tu ne peux que être à ce moment là être cela être vivant et le vivant ça bouge ça fait des choses qui n'est pas éthique à la norme établie parce que la norme établie elle elle est figée on t'a demandé de rester dans les habitudes et les traîtrins et de les contenir de les mettre en cage en fait quand tu fais ça tu te mets toi même en cage et tu ne sais plus ce que c'est la liberté la liberté d'être d'être être vivant être là tout cette vibration qu'il y a dans le vivant et ce vivant t'emmène là où tu as besoin d'être pas où tu veux mais où tu dois être à chaque fois la vie t'emmène si tu ne fais pas confiance en la vie alors c'est sûr que tu vas t'accrocher à tes habitudes à tes traîtrins ma famille mon argent mes affaires et donc tu ne seras pas libre parce que tu seras attaché à ce que tu penses être important et ce que tu penses être important tu t'es identifié même à cela donc tu es devenu toutes ces choses que tu as acquises alors il est ce qu'il est possible de ne pas s'identifier à tout ce qu'on a acquis est ce qu'il est possible de jouir certes de toutes ces choses mais de ne pas s'attacher de ne pas dire ça c'est ma femme ça c'est mon argent ça c'est mon terrain ça c'est mon pays regarder la vie d'une autre manière pas comme si c'était quelque chose qui t'est donné pour être regarder mais qui t'est donné pour être joui à l'instant juste là et puis demain oublier oublier que tout ça existait pour prendre autre chose parce que toujours le vivant est vivant et t'emmènera là où tu dois être et le vivant change mais si tu dis ça c'est à moi ça c'est mes habitudes alors le vivant ne sera pas présent la présence de ce vivant que tu es ne sera pas là il y aura une présence certes mais celle de ce que tu t'es donné d'être et celle que tu t'es donné d'être n'existe pas en réalité c'est quelque chose que tu inventes tu te donnes une parure apparence et tu te pavane dans les rues de ce monde pour pouvoir te faire valoir en fait c'est ça que tu prônes mais ce qui est vivant n'est pas là tu es juste une machine programmée pour répéter cela parce qu'on t'a dit c'était comme ça et tu te donne cette envie d'être comme ça tu veux réussir comme on t'a dit de faire de poursuite et de réussite poursuivre le désir que l'on a de se faire valoir donc il te faut des diplômes il te faut être reconnu il te faut avoir de la reconnaissance il te faut pavaner quoi et nous avons l'habitude de montrer aux autres ce que les autres veulent voir et c'est comme ça qu'on montre au monde ce que le monde attend et quand tu fais ça alors bien sûr tu n'es pas celui qui est vivant c'est celui qui voudrait montrer ce qu'il est devenu et ce que tu es devenu c'est quelque chose qui a été fabriqué par ce que tu penses ce que tu aimerais faire exister donc tu existes à travers tout ce qu'on t'a appris tout ce qu'on t'a appris est devenu important tu les a amassé tu as mis tout ça dans ton sac à dos et toutes ces choses que tu as appris tu t'identifie avec et ça devient ce que tu appelles moi le personnage le caractère que tu as est en fait tout ça c'est une machine ambulante dirigée par le mécanisme de la pensée qui te dicte comment tu dois te comporter et tout ça c'est compulsif ce n'est pas vivant ce n'est pas quelque chose de beau c'est quelque chose qui se répète tout le temps ça crée de la monotonie d'habitude de train train et tu n'es pas présent au cette présence est cruciale parce que cette présence c'est justement c'est elle qui fait en sorte que tout prend un sens autrement ça n'a pas de sens les habitudes et les trin trin c'est de la monotonie ça t'ennuiera au bout de moments tu en aura marre parce que tu répètes tout le temps les mêmes choses il n'y a pas de gaieté il n'y a pas de joie il n'y a rien tu répètes et tu répètes et quand tu es comme ça alors tu cherches un échappatoire à cette condition de vie tu voudrais voir la vie autrement alors tu inventes une vie tu imagines quelque chose qui te sera agréable un idéal une vie idéale que tu aimerais avoir et cette vie idéale en fait comme tu l'as emmagasiné aussi avec ton passé avec tout ce que tu as vécu tu la fabrique et tu la poursuis tu poursuis ça tu poursuis le fantôme que tu as fait le rêve que tu as fait et tu veux atteindre cela et tu vois tout ça c'est l'activité du monde entier depuis des milliers d'années et là tu es en train d'entendre quelque chose qui est complètement différent qui te dit cesse de faire ça regarde et sois vivant regarde qui tu es regarde la machine qui fait ça et comprends prend réalise que tout ça c'est une illusion ce n'est pas vrai c'est une invention alors tout de suite quand tu as tu t'es posé déjà parce que pour voir ça justement il faut que tu te poses tu arrêtes de courir pour ramasser les choses sur le passage de ton existence tu cesses de de t'agiter pour pouvoir être actif pour ramasser pour demander pour quémander pour te sentir bien quand tu cesses de faire ça alors tu peux voir toute la fausseté de ce que tu fais mais il faut que tu aies la chance de prendre un peu de temps te donner de la capacité d'être attentif à ce qui se joue et ne plus être embarqué distrait par cette activité que tu fais soit attentif à tout ce qui se joue juste deux secondes soit attentif à ce que tu vis tu vas voir il y a une grande insatisfaction et cette insatisfaction te fait peur tu veux pas être dans l'insatisfaction alors tu continues à t'agiter pour pouvoir trouver un sens à ce que tu vis donc tu te donnes un sens à tout ce que tu fais tu dis je fais ça pour mes enfants je fais ça parce que j'ai besoin de payer mon loyer j'ai fait ça parce que je suis obligé donc tu donnes un sens à tout ce que tu fais tu donnes un sens à l'habitude et au train train et tu le répètes et tu t'emprisonnes parce que tu te fais peur toi-même que si tu n'as pas cela alors tu n'existes pas donc tu veux cette sécurité cette sécurité c'est d'avoir justement tout ce plaisir que tu as accumulé ces privilèges que tu as gardé dans ton placard tu les ressort de temps en temps et tu veux jouir de ça tu jouis et puis tout d'un coup tu t'aperçois que tu es tu restes vide il n'y a rien il n'y a rien dans tout ça tu peux avoir tout l'or du monde tout l'argent de la planète tous les distractions du monde à la fin quand tu vas finir avec tout ça tu vas voir que c'est du vent et tu seras toujours insatisfait tu seras toujours vide ignorant ignorant de tout ce qui se joue pour de vrai parce que tout ça c'est l'activité de la pensée la machine à penser t'a kidnappé et t'a emmené à faire ce que tu ne veux pas faire mais tu fais quand même parce que tout le monde le fait parce que c'est la norme établie parce que tu es encouragé par tout ce qui t'entoure ton environnement t'encourage à être cela tu vas travailler tu veux gagner de l'argent tu veux ta voiture tu veux tout ça et tout ça c'est imbriqué dans un cercle vicieux où tu te retrouves kidnappé avec tout ça tes sentiments tes envies tes demandes sont kidnappés tu n'es plus toi même tu es ce que le monde attend ce que le monde désire avoir en face de lui donc tu joues le rôle de ce que le monde a besoin de voir et en fait tu n'es pas là tu n'es pas présent et ce que tu es c'est justement c'est ce vivant qui existe là sans ce vivant toute l'existence la vie que tu mènes la vie qu'il y a autour de nous tous n'a aucun sens donc si tu acceptes que c'est cela qui se passe que tu es en train de te mentir à toi même en fait que tu veux atteindre quelque chose qui n'est pas atteignable mais tu es illusionné par ça donc tu crois que ça va pouvoir être fait donc c'est ta vie idéale que tu poursuis et tu sais quand tu l'as bon ben en fait tu n'as rien toujours tu es vide quand tu as vu ça peut-être que ce moment là il pourrait se passer un miracle un miracle dans ta vie une transformation parce que tu vas t'apercevoir en fait que tout ça c'est vain ça n'a pas de sens et c'est ça c'est cette réalisation que tout ce que tu fais laisse un goût amer un goût de déception un goût de frustration un goût de mélancolie et tu obsédé pour savoir qu'est ce qu'il y a au delà de tout ça c'est ce qui se passe avec la plupart d'entre nous qui cherche à savoir qui cherche un peu de paix en soi parce que la paix viendra seulement quand tu cesseras de courir pour pouvoir te réconforter pour enrayer l'insatisfaction enrayer l'ennui que tu as quand tu cesseras de faire ça alors la vie émergera émergera de cette inactivité où tu ne fais plus rien pour éradiquer où tu ne fais plus rien pour te distraire où tu ne fais plus rien pour devenir à ce moment là tout est là et ça s'appelle la paix un esprit en paix et dans cette paix tout est possible tu as une capacité immense extraordinaire l'action que tu vas faire viendra d'un esprit paisible mais pas d'un esprit agité et cette action sera bénéfique et tu ne regretteras jamais cette action parce que elle est entière elle ne fait pas le chaos dans le monde elle crée l'harmonie dans le monde et dans les relations et bien sûr en toi ça viendra de toi et ce que tu seras à ce moment là c'est la paix l'ordre et cet esprit là a beaucoup de joie parce qu'il n'est pas embrigadé dans tout ce qu'il doit faire pour pouvoir gagner quelque chose qui est justement une illusion cette illusion cette illusion te fait courir tout ce que tu veux te fait courir et il s'agit là de s'arrêter être là ça on 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 y on on Sous-titrage ST' 501